voilà il faut applaudir pour cette belle réalisation parce que tout le monde est unanime le cinéma camerounais a pris de l'ampleur des couleurs est rentré dans une autre phase avec des acteurs des talents exceptionnels et surtout les acteurs de l'ombre ça veut dire les cadres les réalisateurs qui font un boulot de waouh simplement avec et où sous qui est diffusé sur canal plus premier que vous pouvez regarder avec délectation à chaque semaine franchement coup de chapeau à françoise et long pour ce travail titanesque abattu également aux acteurs j'ai on reconnaît le travail magnifique de norma j'ai jamais vu norma aussi loin dans un rôle mais franchement hervé chapeau bienvenue sur le plateau merci d'avoir trouvé du temps pour revenir sur ce plateau on avait annoncé et où sous mais alors il était temps qu'on revient de reparler des ou sous aujourd'hui oui effectivement président daniel sans gabriel hervé vous êtes tous deux sur ce plateau mais dernier sans particulièrement pour un problème précis un problème presque personnel alors je vais sortir ma bible et vous la confier tenez d'accord vous allez jurer de dire la vérité allez-y voilà daniel sans sur le plateau de jumbo vous allez jurer voilà où sont les cadreurs là alors il va jurer de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité sur sa carrière et sur l'ensemble des questions qui seront posées voilà tout et rien que la vérité oui je le jure d'accord alors alors on n'est pas ici au tribunal daniel et on va s'amuser la question est ce qu'il est facile d'assumer un statut de superstar un statut d'acteur reconnu et talentue au cameroun tout d'abord bonsoir présent bonsoir à toute l'équipe et les téléspectateurs du canal du international c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir comme d'habitude pour répondre à votre question est ce que c'est facile d'être une superstar au cameroun vous faites bien de préciser au cameroun parce que le cameroun est un pays assez particulier c'est un continent particulier et je dirais non c'est pas du tout facile vraiment pas pour des raisons que tellement diverses mais on va pas s'attarder là dessus mais je dirais avant d'entrer dans ce monde qui est le showbiz il faudrait avant toute chose même avant le talent avoir une très forte une très forte une grande force mentale ouais en fait c'est la base parce que si vous ne l'avez pas ça ne sert à rien parce que le jour où vous allez vraiment vous cassé le nez il ya que vous vous allez vous débrouiller à trouver la force pour pouvoir vous relever ou alors rester au sol et un moment donné on se demande est ce qu'il n'y a pas un regret derrière d'avoir choisi comme ça de faire un métier qui expose qui ne te donne plus le droit à la vie privée et qui même devient peut-être dangereux pour toi même surtout avoir choisi aussi d'exposer son talent au delà du petit écran à travers la toile et d'être cet acteur du cours mais du quotidien de tout le monde dans le but peut-être de cristalliser des rêves mais qui malheureusement on se trouve animaux et comment daniel ça se sent aujourd'hui victime ou plutôt maladroit il n'y a pas de regret lorsqu'on fait les choix je pense que les choix sont faits pour ça il faut savoir prendre des décisions et surtout les assumer parce que personne n'a la garantie du succès ou de l'échec de ses choix donc à partir du moment on en fait il faut être capable d'assumer quand c'est bon mais également quand c'est pas bon donc c'est aussi quand c'est pas justement donc c'est mon cas et puis je suis où je suis par rapport à ce que j'ai décidé de faire et il n'y aura jamais de regret quoi qu'il arrive bien sûr comme toute personnalité publique il faudrait faire les choses un peu plus différemment que les autres et parce que à tout moment vous pouvez être une cible vous pouvez être une cible par rapport à quelque chose par rapport peut-être à des persécuteurs par rapport à des personnes peut-être qui vous en veulent dans l'ombre mais vous ne saurez jamais donc voilà mais je pense que ça fait vraiment son côté naturel parce qu'on est tous des êtres humains avant tout avant toute chose et il est important de rappeler que même les plus grands tombent à un certain moment mais là où ils font vraiment un grand impact c'est au moment de se relever et de dissuader l'opinion publique d'accord alors gabriel hervé goet vous avez le temps de tourner sur les plateaux mais face à la réalisation alors des différentes réalisations que vous avez effectué vous êtes toujours fasciné par le jeu d'acteurs surtout des autres je vous ai vu tout à l'heure concentré à regarder les images qui passaient tout à l'heure aujourd'hui superstar au cameroun comme on l'a posé à daniel sang comment est-ce que vous personnellement vous vous sentez est ce que vous êtes victime ou alors vous sentez à l'aise déjà bonsoir 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 gabriel hervé bonsoir gabriel hervé bon bah déjà je dois avouer que c'est vous qui me formez que je suis ça tout ce que moi je fais c'est de bosser tout ce que je fais c'est de bosser j'aime bien ouais c'est vrai que aujourd'hui on passe plus inaperçu que ce soit dans le bus quand on se rapproche pour te faire des photos que ce soit dans un supermarché c'est là où je dis ok donc ça veut dire qu'il ya quelque chose qui bouge dans ma vie c'est à dire que quelque part je suis connu pas seulement par les membres de ma famille bon maintenant comme disait daniel c'est un secteur d'activité où tu es en contact ou alors tu es face au public la première chose à avoir comme armure c'est ton mental surtout au cameroun parce qu'on sait qu'au cameroun le continent aujourd'hui c'est c'est pas très très facile si tu n'as pas une force mentale ici déjà que c'est pas facile qu'on t'apprécie qu'on te dit ce que tu fais bien c'est pourquoi je dis c'est ici que je découvre que je suis star avec vous avez eu tellement de nominations au cameroun au gabon au congo partout en afrique est ce que c'est réellement une surprise alors quand on parle de votre célébrité est ce qu'on peut assumer ce statut dorénavant c'est à dire est ce que le cinéma camerounais nous donne les moyens d'assumer ce statut de célébrité ou alors de super star du cinéma bon quand vous parlez du cameroun en général ou alors de la culture en particulier la culture en partie déjà c'est vrai qu'on doit dire merci parce que quand on dépose au moins les les prises demandes de prises de vue le ministère la délégation c'est vrai ils nous accordent bon maintenant l'accompagnement confortable on espère que ça va venir aujourd'hui on peut tirer un coup de chapeau aux producteurs comme monsieur benizek et pombiade les options manolap et tous les autres parce qu'ils se battent quand même à donner des cachets conséquents aux gens bon moi je sais pas combien les autres touchent mais quand je vais à une production quand même je suis respecté ça c'est le joker je peux en avoir ouais ouais c'est clair on ne dévoile pas les cachets et aussi les dérivés du métier les dérivés de vos prestations par exemple vous êtes sollicité pour les campagnes publicitaires vous êtes sollicité pour d'autres prestations au sein des entreprises ça aussi ça fait partie du lot du cortège de tout ce qu'on peut recevoir en retour de ces métiers je peux pas en dire plus président vous êtes mieux placé pour en parler alors aussi est ce que déjà daniel sont est ce que parfois dans la vie normale on arrive parfois à confondre le rôle on se croit encore au cinéma peut-être parfois tellement on a joué un rôle que ça dépense sur nous est ce qu'on arrive à résister à cette tentation de devenir le personnage qu'on a été au cinéma exactement dans la vie normale tellement et gabriel avait été vice gouverneur dans la bataille des chéris c'était tellement intense c'est mais on voyait un homme politique est ce que vous n'avez pas la tentation ou alors vous ne vous supprenez pas souvent dans la vie normale en train de jouer presque un rôle c'est cette la beauté de notre métier en tant qu'acteur on est appelé à incarner plusieurs personnages qu'on peut d'ailleurs utiliser lorsque le moment le moment se présente peut peut-être résoudre une situation ou alors être plus convaincant donc si si vous avez eu à jouer 10 15 rôles durant toute votre carrière je pense qu'il est difficile pour vous d'oublier tous ses rôles parce que c'est des rôles que vous avez incarné c'est des rôles que vous qui vous ce sont des personnages qui vous ont habité donc à partir d'un certain moment vous pouvez arriver quelque part et on vous dit bon voilà tu es un homme politique batte la campagne à ce moment vous allez voir peut-être un gabriel hervé qui était dans la vie réelle quelqu'un de timide d'introverti mais qui se met à faire une campagne digne de son nom et on vous demandez mais attend c'est qu'il sort d'où alors pourquoi selon vous est-ce que vous êtes en sollicité pour tourner que ce soit dans les films dans les séries est ce votre gueule de beau gosse ou bien c'est votre talent qu'est ce qui est la magie la chance qu'est ce qui vous porte de chance est ce votre talent votre physique selon vous je dirais avant toute chose que c'est la grâce de dieu je dirais avant toute chose que c'est la grâce de dieu parce que tout part de là et maintenant en fonction des aptitudes que vous avez il faut savoir créer ce cocktail qui va vraiment être une source d'attraction par rapport au projet où on vous sollicite moi je suis aidé dans le cinéma ça fait presque cinq ans aujourd'hui je ne suis pas l'acteur camerounais le plus suivi parce que je suis forcément le plus talentueux mais disons que j'ai su en quelque sorte tiré mon impact du jeu ayant déjà compris le système de notre showbiz donc c'est une politique que je me suis imposé à partir du moment où j'ai décidé d'intégrer ce monde d'accord alors gabriel excuse moi je voulais savoir à quel moment le rôle d'acteur que tu es a porté un sacré coup de main dans la vie normale dans la vie de toujours à quel moment on a on a envie de faire c'est la question à tous les deux à quel moment cela vous donne tu dis waouh en tant qu'acteur ça m'a sauvé bon en tant qu'acteur je peux que dire peut-être sur des facilités quand j'arrive dans des bureaux et que j'ai des dossiers autres que le cinéma que je traite on dit ah c'est le vice-gouverneur comme la semaine passée j'étais en douane en direction à yaoundé j'ai d'abord attendu toute une journée et puis quand j'entre le chef il me reçoit parce qu'il était en réunion quand j'en ai me reçoit il a son collaborateur qui a dit oh mais je me connaissais pas bon tu connais les patrons moi je regarde pas la télé et puis c'était c'était génial après j'ai eu quand même un service préférentiel c'était autre chose mais pour mettre de l'eau au moulin de daniel c'est vrai que le rôle le rôle tout comme vous quand on vous voit c'est vrai au quartier on va dire c'est le réseau mais là vous êtes le président chop chop absolument oui parce que le rôle il est c'est un autre bien que le réseau me suit partout maintenant donc le le rôle franchement c'est c'est un autre être de toi c'est à dire que quand tu prends ton scénario tu rentres dans le personnage mais forcément quand on dit coupé c'est vrai que ça peut te prendre 15 une heure de temps tu ressors du personnage parce que si tu restes dans le personnage par exemple mais j'aurais les problèmes avec monsieur il va dire bon allez si parce que c'est juste pour rire quoi c'est juste pour rire c'est pour dire que le personnage normalement c'est c'est la profession c'est autre chose et ça vous a fait quoi d'avoir les cheveux dans cette série bon ça m'a fait quoi en fait je l'ai préparé je l'ai préparé pour la petite histoire parce que même le realo il savait pas mais quand j'ai eu mon scénario il m'a en fait quand il m'a appelé pour la conversation oui j'ai lu mon script et puis je lui ai demandé il m'a dit ok il faut que tu appelles le tailleur il doit faire ton modèle et tout j'ai dit est ce que tu me permets de réfléchir sur mon modèle il m'a dit ok alors quand j'ai lu mon truc j'ai dit moi je veux les anciens coupes de souples faits à la mamboutou voilà quand j'ai vu ça il m'a dit non il n'y a pas de problème j'ai envoyé les photos il a envoyé au monsieur c'est vrai que je connais pas seulement je lui aurais fait un big up alors le délire c'est quoi c'est que quand je suis en train de bûcher mon sénat vice-gouverneur les cheveux commencent à pousser les ensembles de sous-préfets je dis que moi il me faut une autre tête c'est comme ça que j'appelle une dame qui fait dans la coiffure je vais éviter la publicité alors on essaye oui la première période ça donne pas on essaye c'est on appelle ça quoi c'est l'as frontale voilà c'est ça c'est ça alors on fait d'abord un test ici à droite là ça donne maintenant ma première scène c'était à kribi quand j'arrive on me dit que tu tournes après deux scènes je pars dans ma chambre je me cache quand on dit action tu m'appelles je vais venir tu sais où tu vas un peu ce que fin on lui avait dit que tu vas aller loin daniel ça oui vas-y vas-y m'attacher à cannelle s'il te plaît question à gabriel vous savez moi je suis une femme et nous les femmes nous aimons beaucoup le commérage vous voyez et nous j'ai personnellement j'ai reçu beaucoup de questions et je sais que suivi mon regard on va casser et tu attendais qu'on n'a pas tout le temps on va casser les papos rapidement mais je vais m'adresser à gabriel alors et vous n'allez pas jouer de rôle de rôle vous allez me répondre avec toute la sincérité qui va avec il n'y a pas longtemps daniel a subi ce qu'il a subi on a vu chez la toile ce qu'on appelle la tontine la tontine voilà il a bouffé la tontine et maintenant vous ses collaborateurs vous c'est oui ses collaborateurs comment est-ce que frère ses confrères ses confrères comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez votre collaborateur votre confrère en train de bouffer la tontine comme on a l'habitude de nous dire et de le dire pardon comment est-ce que vous lui apportez votre soutien ok mais déjà parlant de moi quand j'ai vu ça dire que c'est pas daniel que j'ai vu je me suis vu moi je me suis dit des gens qui m'aiment mes enfants et tout ça après je me suis dit mes enfants ils savent que tout ce qui se passe à la télé c'est pas moi parce que je leur ai dit et une fois j'ai joué une scène miel à mer où je suis resté couché longtemps avec j'étais dans le coma mon fils a pleuré au point où le souffle a failli se couper m'a dit papa je veux pas que tu meurs j'ai dit non c'est que c'est le film il n'a pas compris après l'efface soir je lui ai dit qu'à chaque fois que tu vois papa à la télé sache que c'est pas vrai mais est-ce que tu les amènes souvent dans des plateaux de tournage j'ai commencé à le faire je pense que c'est important pour vous dire que déjà là le cas de daniel je me suis mis là en tant que daniel et puis du coup 48 heures après on a fait des postes et puis pour moi c'était pas un poste fantaisiste parce que daniel c'est un frère c'est un jeune frère avec qui on s'entend beaucoup et c'est un mec hyper sympa c'est pas parce qu'il est devant moi et puis c'est l'heure et puis dans la ville est important de savoir que il faut pas se réjouir du malheur de quelqu'un c'est pas important dans la vie très c'est pas important ça nous apporte rien de se rejouir du malheur de quelqu'un dont du coup c'est pas gay mais en même temps j'ai compatis mais la meilleure c'est que lui la vie est zen quoi parce que j'ai écrit à daniel deux trois fois que mes gars et tout il m'a répondu quatre jours après dit que tu es normal petit frère tu vois tu as payé l'amende il m'a dit que grave il faut dire que cette situation a permis de voir beaucoup de choses la déshumanisation des gens sur internet on a impression que les gens ont perdu leur humanité le humanisme les gens sont devenus des animaux des charognards prêt à bouffer toutes les chaires sur internet on aime oublier qu'on est un être humain parce que voir les gens jubilés sur quelque chose d'aussi triste qui puisse arriver à quelqu'un et en fait des plateaux des directs et à muter les gens à venir regarder pour pour s'en moquer on a on a perdu le reste d'humains qui avait en nous et c'est simplement triste il y a beaucoup de manières faire du buzz sur internet de se faire même de l'argent sur internet sans être méchant sans s'attaquer aux vies des gens alors j'ai regardé ça avec recul j'ai dit waouh on est où là est ce que on peut encore se tourner après avoir descendu après s'être prêté à une telle campagne parler à son propre enfant quel conseil qu'on peut donner à son enfant en tant que mère lorsqu'on a participé à une telle campagne de sabotage des destructions d'un être humain et lorsqu'on a pris le plaisir de faire ce type de démonstration sur quelqu'un qui n'a pas demandé à se mettre en scène dans ce genre de choses il n'a pas il s'est pas filmé pour mettre en scène et qui se retrouve dans cette situation est ce que internet n'est pas devenu un lieu de déshumanisation n'est pas devenu les jungles aux charognards c'est malheureusement c'est la jungle parce que lorsque quelqu'un peut s'attirer quelques likes quelques vues au détriment de salir son prochain je pense qu'il n'hésitera pas tout dépend aussi de votre éducation de comment est ce que vous percevez les choses comme vous avez dit le monde est devenu presque inhumain au point où on ne pense qu'à soi sans se douter ou alors sans se poser la question de savoir mais si je le fais qu'est ce que lui il va ressentir comment est ce que penseront ses enfants sa maman et tout ce qui va avec mais président je le disais tout à l'heure à mon frère gabriel moi je savais où je partais et j'y suis toujours et je serai toujours là le seul moyen de me stopper c'est le sou à me retirer le souffle de vie voilà mais sinon comptez sur moi parce que pendant que les gens parlaient raconter des trucs moi je m'amusais très bien je travaille au rectorat comme d'habitude mon quotidien n'a vraiment pas eu n'a pas n'a vraiment pas été impacté donc c'est pour ça une façon de faire comprendre que les gens ne vous aimeront pas peu importe ce que vous allez faire tout le monde peut pas vous aimer mais il faut vous concentrer sur vous sur vos objectifs et c'est ce que vous jugez vraiment important pour d'accord qu'on est dans un pays excuse moi d'Eric on aime voir tomber nos héros on aime voir nos héros tomber de la tête on aime les voir chuter aujourd'hui beaucoup ne parlent pas de françois zelon qui est la réalisatrice des eoussous mais si on apprend un scandale sur françois sera la superstar tout de suite sur internet je n'ai pas envie de demander à daniel comment cela a arrivé à moi c'est une décide d'en parler à ses fans mais c'est pas utile pour nous mais on veut que les gens aient un peu de la hauteur que les gens reprennent un peu de la hauteur il n'y a pas que ça qu'on peut partager sur le net s'il vous plaît alors il y a mieux à faire il ya françois zelon la réalisatrice de la série eoussous qui a qui n'est malheureusement pas au cameroun devait être sur ce plateau qui envoie un message spécial car elle vous apprécie comme des jumeaux regardez quoi j'ai l'opportunité aujourd'hui de parler de deux personnes extraordinaires deux acteurs pour qui j'ai le plus grand respect et deux acteurs que je pense que ça fait trop d'années qu'il est temps pour nous de savoir tout le potentiel qu'ils ont et que j'ai eu la chance, je pense, de pouvoir, comment dire, emmener à un certain niveau de ce qu'ils sont capables de faire. Et ce travail, je ne l'ai pas fait seule, évidemment, parce qu'un film ne se fait pas seule. Et j'ai été très bien entourée, notamment de notre chère Anorinou Nembom, en tant que coach. Et ensemble, nous avons, dans un premier temps, façonné les personnages que Daniel et Gabriel devaient incarner. C'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, il s'est agi vraiment de pouvoir maintenant transmettre aux acteurs ce qu'on attendait d'eux. Et c'est là où Daniel et Gabriel ont été absolument extraordinaires parce qu'ils ne sont pas contentés de jouer. Ils ont incarné. Et ce mot est très important, incarner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se fondre avec son personnage. Ça veut dire le comprendre si bien qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde Eusso et qu'on rencontre Epoi, notre chef de famille, notre sanguamboa, et qu'on rencontre Tete, ce n'est pas Daniel Sanker qu'on a vu. Ce n'est pas Gabriel Evegouet qu'on a vu. C'est Tete et c'est Epoi. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour ça, je leur dis merci. Un grand merci d'avoir été à l'écoute, de nous avoir fait confiance. Un grand merci d'avoir pris la pleine mesure de ce qu'on essayait de faire, d'avoir compris et d'avoir absolument adhéré à la vision que nous avions tous. Donc, si vous êtes des producteurs, des réalisateurs, sachez que vos projets ont absolument besoin de Gabriel Evegouet. Vos projets ont absolument besoin de Daniel Sanker. Merci et à très bientôt. Ah, Françoise, 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 Françoise. Je vais trahir un secret ici rapidement. Merci les gars. Elle n'était pas disponible, mais elle a tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. Et merci à la technique, merci au réalisateur Eric Poundé, qui a eu à mettre cette vidéo en avant. Que pensez-vous de ces paroles, les gars ? Pour moi, personnellement, c'est très émouvant. Et si ça vient de Françoise, ça a vraiment sa place. Parce que c'est ma deuxième mère, après Cynthia Elisabeth Gonor. C'est ma deuxième mère cinématographique. Parce qu'elle fait partie de ces réalisatrices-là qui m'ont adopté dès le départ. Je n'étais pas encore prêt, mais elle a eu confiance, elle a cru en moi. Et elle m'a dit, Daniel, le moment est venu, quand je te tiendrai la main, je vais t'emmener plus loin que tu me peux imaginer. Merci, Daniel. Gabriel. Oui, franchement, je manque de mots. Je suis vraiment ému. Parce que Françoise Elon, toute petite comme ça, mais très grande, venant d'une Françoise Elon, tout ce qu'elle a dit là, franchement. Merci, Françoise, je suis touché. Alors, nos projets éminents ? Beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Vous savez qu'avec moi, ça n'ennuie pas. Ça n'ennuie pas. On se retrouve au rectorat. De toute façon, on se retrouve au rectorat et nous en parlerons là-bas. Oui, un projet en cours avec malgré tout, malgré tout de la Maison Cordia qui m'ont sollicité. Mais c'est vrai qu'entre autres, comme je fais aussi dans la production, j'ai ma mini-série Le Moralisateur qui est prête et qui bientôt, peut-être, passera sur Canal 2, peut-être. Merci beaucoup. Je vous accompagne, il y avait une très belle musique de Vanister, Nkoukouma, la dernière sortie de Vanister. Le roi, le Nkoukouma, il paraît dans le village, tous les bons morceaux de viande. C'est pour le Nkoukouma, on regarde la fin. Tu mets mon regard pour voir le Nkoukouma. Ce soir, c'est pour le rectorat. Le Nkoukouma. C'est parti. started par la fin. C'est parti. ... ...